Coucou les audios, c'est Logo, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. On est toujours en direct sur Twitch, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, les liens seront dans la description. On est toujours également sur notre petit son hip-hop. On a fini, on va dire, la base de notre partie mélodique, la base de notre partie rythmique. Et là, on va se faire un petit peu de sampling, on va sampler un son à la con. Vous commencez à avoir l'habitude, on va se sampler un petit vocal un peu bidon. Et on va le triturer, voir ce que ça peut donner dessus. Et après, voilà, on verra ce que ça donne. La vidéo sera peut-être un peu longue, parce qu'on va essayer de le triturer à mort. Mais bref, vous verrez bien, vous verrez bien. Allez hop, on est parti, attention, silence. Oh. 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 Le ridicule ne tue pas, je vous l'ai déjà dit. J'ai fait plusieurs petites captures différentes. Pâtes à l'eau. Comment ça, pâtes à l'eau ? Tu manges des pâtes, là ? Il est quelle heure ? À 11h48, mon vieux. Bref. Sur ces considérations culinaires. Oui, j'ai fait plusieurs petites prises. Pour voir, en fait, tout simplement... Attendez. Hop. Pire le micro. C'est bon. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit ? Oh. Ouais, c'est pas terrible. Oh. 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 C'est vraiment tellement naze. Franchement, il ne faut vraiment pas avoir peur du ridicule, je vous le dis. Bref, je donne de ma personne. Alors, hop. On va tout cleaner. J'ai... J'en ai choisi un. Oh. Un peu bizarre, on est d'accord. Et on va le nettoyer. On n'a pas besoin de ce qu'il y a avant, vous voyez. Donc, hop. Je nettoie ce qu'il y a avant. Contrôle X. Je fais du coupé, tout simplement. X, là. Là, je vais faire un truc pour que ce soit plus net. Hop. Tools. Alors, il est où déjà ? Tac, 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 tac. Voilà. Fade out. Boom. Voilà. Donc, en gros, il va vers le zéro. Ça sera plus net. En gros, ça permet, vous voyez, de... Un fade out, quoi. Vous ne savez pas ce que c'est. En gros, c'est une digression du volume jusqu'au niveau zéro. Voilà. Il le gère automatiquement. C'est pas mal pour nettoyer un sample. Oh. Oh. Bon, bref, je m'amuse, comme on peut. Hop. Tac. Kick, drag and drop sur notre playlist. Et on va voir ce qu'on en fait. Alors, c'est là, on va rigoler parce que je n'ai aucun idée de ce qu'on va en faire. Il va vraiment falloir tester. Alors. Oh. C'est vraiment une naze. Bon, contrôle L. Déjà, les enfants, on va se le down pitch à mort. Bon, peut-être pas à mort, quand même. Je crois que j'ai vu un peu la vierge. Normalize. Trim of offset, on ne sait jamais. Trop, trop grave encore. Pas trop mal. On peut s'amuser un peu avec le pogo. Oh. 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 Ça, c'est pas mal. On va se le rallonger un choui également. Ouh. Ouh. Mon ami, pas trop. Oh. Non, on va se le laisser à zéro, en fait. On va se le trimer pour qu'il soit bien calé, vous voyez. Oh. Voilà. Et là, bon. On va voir ce que ça... Franchement, je n'ai aucune idée de ce qu'on va en faire. Ah non, ce que tu me disais, yo poto, ici patalo, me dis pas que tu me proposais ça, de dire ça pour le sample. Parce que là, ça pique quand même. Ça pique comme phrase. Oh. Oh putain, c'est fort. Oh mon dieu. J'ai crevé trois tympans. Oh. Oh. Bon, vous voyez, c'est déjà un peu mieux. Oh. C'est déjà un peu mieux. Et ce qu'on va se faire, regardez, on va se le dupliquer, allez tranquille, on va se faire un petit make unique ici. Ici, on va se faire un petit reverse. Voilà, bon ça, je vous l'ai déjà montré 35 000 fois. L'idée, on va faire un petit truc comme ça. Ok. Donc là, hop, je l'ai sélectionné avec mage et roulette de souris. Hop, je le cale bien où je veux. On va même le cale encore un peu plus, vous voyez. Attendez, hop, on va faire un truc. Donc là, c'est un truc que je ne vous avais pas montré, il y a une différence. Si je sélectionne ma pattern, je fais mage, contrôle de souris, vous voyez, en gros, c'est toute ma pattern, oui, c'est toute ma pattern, mon clip, quoi qu'il bouge. On est d'accord ? Ça marche aussi pour les notes, sur les patterns. Si je reste dessus et que je fais, sans le sélectionner, et que je fais shift, enfin, mage, roulette, vous voyez, il n'y a que la forme d'onde qui bouge. Donc ça permet de bien la caler où je veux, etc. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Sauf que c'est limité, vous voyez, au maximum, quoi, tout simplement. Bon, nous, ce qu'on va faire, tout simplement, je vais me mettre en noun ici, au niveau du scale, je vais, ah, voilà pourquoi, on est en stretch. Je vais juste me le, voilà, me le renier à un chouille. Voilà, pour... C'est pas trop mal, là. Est-ce que je retirerai pas le pogo ? Je vais en laisser un peu. Je vais le mettre en accélération. Ça peut être pas mal, comme ça. On va s'amuser comme ça. On va voir, s'amuser. Ici, je peux faire pareil, un petit make unique, parce que si je fais pas make unique, tout simplement, eh ben, il va me modifier, eh ben, pour le reste. Donc là, en fait, si vous voulez, j'ai 4 samples différents, maintenant, concrètement, avec 4 traitements différents. Vous voyez, ça me permet de faire des trucs comme ça, quoi. Ça pourrait être... Ça pourrait être sympa, déjà, ça. Plus sympa, on va dire. On pourrait partir sur un truc comme ça, vous voyez. Ça, on va se laisser par là. Ça pourrait être sympa. Et là, j'ai envie d'essayer un truc que je vais vous montrer depuis un petit moment. On va s'amuser avec... Monsieur le GB. On va essayer de simuler un peu du scratch, un truc comme ça. On va voir. On va voir, on va voir. Donc, on va partir sur ça. OK. Ici, voilà, notre sample, il est là, concrètement. On va se mettre un petit GB. Hop. Je tape sur G, il est là. Ce qu'on va faire, par contre, je veux pas qu'il joue partout. Alors, ça, vous commencez à connaître la musique. Je le mute ici, je le coupe. Je fais un clic droit. Il ne va jouer qu'à un moment donné, à un moment où je vais décider. C'était fait. Donc, en gros, boum. Il est là, il est mute. Je fais clic droit, create automation clip. Vous commencez à connaître la musique. Voilà. Ici, j'ai ma fonction on-off, on va dire. Donc, tout simplement, je la mets on. Donc, vers le haut. Oh. Pour le moment, ça ne change rien parce que voilà. Par contre, nous, voilà. Par en, vous voyez, moi, j'ai pas envie qu'il joue tout le blé. Ici, on va se mettre comme ça. Hop. Vous l'entendez ? C'était fait de scratch. Bon, après, on va le triturer, nous. Mais par exemple. Sachant qu'il joue que sur les deux dernières mesures, forcément. Parce que... Enfin, vous m'avez compris, quoi. Il est calé sur quatre, alors. Bon, on peut faire plein de trucs, hein. Vous voyez ? On peut faire plein de trucs. Vous voyez, un petit truc comme ça, ça pourrait être sympa. Sous-titrage ST' 501. un petit truc comme ça ça pourrait bien passer vous voyez bon après la difficulté de ce petit de ce que je connais encore très mal et pourtant ça fait des années mais quand je dis c'est un des premiers vst que j'ai commencé à utiliser à fond je kiffe ce vst grosse bite c'est pour ça que j'évite de prononcer son mot parce qu'en français il y en a beaucoup derrière bref ouais genre j'ai une belle voix et rissi qui me fait du rentre dedans il perd pas le nord lui hein là tu veux de modo toi non bref voilà c'est apprendre en gros à assimiler un peu son comportement comment va réagir donc là moi je sais qu'à peu près quand je fais ce genre de choses enfin je sais ce que ça donne et donc forcément je le fais ça va plus vite oui donc ça peut être sympa et là du coup ça va quand même donner un peu de cachet à notre son ou là ça doit le faire et là on pourrait repartir sur ça bon après on va le triture aussi voyez et puis tout simplement voyez on pourrait se créer un petit riff comme ça en fait de slice type un peu et on va est ce qu'on va faire peut-être pas dans cette vidéo parce que sinon ça va durer vraiment très très longtemps mais ce qu'on peut faire c'est moi c'est comme ça que je simule en fait des pistes de scratch vous pourrez aller voir de mes anciens sons il y en a plusieurs qui sont comme ça il ya struggle il y en a un peu je crois il ya bref il y en a pas mal il y nous sommes où il ya aussi une espèce de piste de scratch et c'est pas vraiment du scratch c'est en fait tout simplement j'utilise plusieurs plusieurs fois ce même plugin alors je l'utilise dix fois sur chaque slot avec un paramétrage différent voyez donc je peux faire ce que je veux et après avec des automations je le lance je le coupe je lance je lance le 1 je coupe le 2 je lance le 3 plus le 5 et c'est et avec ça bon après c'est que à l'oreille et on peut s'amuser quoi voilà voilà bon bref et là on va pouvoir ce qu'on va faire comme vous voyez maintenant notre 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 plugin il joue sur toute la mesure là il est inactif il joue en fait on va dire puisque hop si on regarde ici tout maire c'est la représentation essayer de me mettre bien dessus en gros ici vous voyez ben voilà là on a la représentation des quatre mesures voilà donc sur les deux premières il joue pas c'est cette partie là que je montre avec la souris et sur celle là il fait ça c'est la partie que je montre avec la souris maintenant simplement et là en fait ce qu'on va faire c'est de faire un truc comme ça vous voyez ça peut être sympa quand même sachant que j'ai baissé un peu le mixage dry wet au niveau de cet effet de scratch qui s'appelle time en fait c'est parce qu'ils jouent sur le temps quoi la décélération et tout s'ils regardaient par exemple hop je fais un petit copy value si je le mettais à fond ce serait beaucoup plus présent mais nous on veut quand même entendre le sample un peu derrière voilà tout simplement à noter que oui il ya aussi bien sûr ça je n'en ai pas parlé mais il ya aussi bien sûr un petit gate derrière qui allait super bien donc on l'a gardé vous voyez et après on va continuer un peu notre piste slice donc on va voir et là par exemple on pourrait le faire jouer sans vous voyez on peut vraiment s'amuser en faisant du slice à faire des trucs sympa après ça pourrait être démo bien entendu aussi hein mais hop là pourquoi pas qu'est ce qu'on pourrait se mettre ici qu'est ce qu'on pourrait lui faire pourquoi pas se faire alors là par contre je le gardais on va faire un petit mec unique tac un truc comme ça j'ai joué sur le time vous voyez je l'allonger voilà ça ça passe plutôt pas mal vous voyez je laisse un peu le volume ici et là par exemple regardez on pourrait reprendre ça oui après c'est c'est vraiment de la pure créativité 1 ensuite vous prenez l'élément qui vous plaît et par exemple là je pourrais faire une automation un peu particulière parce que je veux qu'en gros il fasse cet effet sur les deux premières mesures mais pas vous voyez sur les suivantes vous voyez après on pourrait faire ça je vais prendre celui là qui est grave je vous rappelle alors c'était le aigu fail hop nous on veut le grave vous voyez après on peut repartir comme ça très longtemps vous voyez regardez si par exemple je fais tac hop à ces crèmes le rallonge bon après voyez on peut faire des variations quasiment infinies avec cette méthode et bah si vous n'avez pas chanter que vous n'avez pas scratcher etc comme moi ça peut être très sympa vous êtes neufs les enfants ça fait plaisir 1h30 de stream donc on va voir ce que ça donne dans l'ensemble attendez à noter que oui quand même de grosse de ce vst c'est qu'il faut qu'il soit bien calé quand vous lancez votre son sinon des fois il ya des petites des petits problèmes comme vous avez entendu oh yeah merci lego rj35 merci pour follow l'ami ça fait plaisir c'est bienvenue par ici et après bien sûr on pourrait même s'amuser regardez ce qu'on va faire on va faire un truc encore pour le coup est ce que j'ai déjà fait ça oui je l'ai déjà fait mais pas sur du scratch vous voyez ça va être l'occasion on va prendre on va s'amuser en théorie ça devrait bien le faire on va se prendre alors on va garder notre notre truc qui nous permet sur le scratch le petit gb 1 pour les intimes on va s'ajouter une distorsion on va utiliser digi de digi d'époux bref 1 la fatigue qui est qui est qui est qui est qui est qui est il est là hop petit plugin de tekit audio il n'est pas gratuit mais il est fort sympathique il n'est pas du tout cher et une trentaine 35 euros quelque chose comme ça peut-être même moins allez voir il y aura les liens sont dans la description et on va se faire un truc on va virer l'alias pour avoir vraiment une distorsion de port là on va se mettre en bande passe vous savez à quoi ça me fait penser ce genre de sonorité là du coup ça me fait un peu penser à ce que faisait michinoda le dj de linkin park en fait dans ses vieux sons moi je suis un gros fan de linkin park mais à l'ancienne les anciens des anciens albums on va dire jusqu'à minutes to midnight à peu près voilà pour ceux qui connaissent je suis un gros gros fan et ça me fait exactement penser à ce genre de son quoi est ce qu'on va faire alors attendez j'ai fait un petit hop j'ai sauvegardé oh je viens de découvrir un truc pas mal bah bravo t'es quitte parce que j'avais même pas fait gaffe que en fait le clic droit était disponible sur fl studio pour les automations parce que pour ceux qui vont qu'ils sont au courant normalement les vst externes on peut pas faire clic droit ou très rarement il faut passer par tous last week et de blabla créé bon c'est pareil mais c'est plus c'est plus chiant et là apparemment on peut on va faire ça tout simplement on va faire un petit test donc là ce qui m'intéresse c'est d'avoir une modulation d'ajouter une automation une modulation sur mon filtre pour donner un espèce de petit effet on va voir au même tête sur le drive sur le drive on va le faire ok donc c'est à dire on va détériorer le son plus ou moins en gros enfin le faire le faire crier le faire grincer on va dire et on va faire un petit create automation clip attendez d'abord un truc je me suis fait il bam il est où il est là je fais un petit clic droit il song with its position parce que ce sera la position de base on va la définir comme tel on va dire hop je reprends mon petit digi d aller faire un petit clic droit or je sais je suis vraiment étonné bravo 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 et on va faire petit create automation clip donc vous voyez la 35 gros globalement ici on est à 35 54% bon voilà c'est à enfin vous m'avez compris c'est un peu l'idée et là normalement on va s'amuser maintenant si je fais ça voyez c'est de plus en plus défoncé et l'idée c'est qu'on va s'amuser à faire des petites variations comme ça ça va nous donner un peu de 2 on appelle ça 2 de dynamisme dans la track ce sera moins linéaire et puis ça va nous donner une grosse grosse piste de slice vous voyez par exemple on pourrait faire un truc comme ça vous voyez après on pourrait faire un petit truc comme ça hop carrément alors là je le fais vraiment au clic clic un ouf vient là vient voir tonton hop un petit truc comme ça pourquoi pas ça pourrait être sympa vous allez comprendre l'idée là c'est vrai que j'avoue ça un peu à l'arrache on va essayer de se caler quand même aïe 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 le misclic faut vraiment que je change de souris parce que là c'est pas possible voyez hop on va en profiter de cette petite résonance produit par la distorsion pour donner pour donner un espèce de groove en fait tout simplement en en mutant le drive vous voyez on peut vraiment arriver à faire des trucs un peu barré comme ça bon j'aurais pu oui utiliser faire bon pour ceux qui me demandent ici j'aurais pu mettre un stairs ça aurait fait le même effet bon voilà 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 moi je enfin c'est vrai que j'ai tendance à faire comme ça parce que je peux vraiment contrôler ce que je veux quand on fait d'un emploi en quand on utilise en pinster ou quelque chose du genre le problème c'est qu'il s'avère que il faut cliquer glisser pour pour calculer l'espacement en fait de chaque de chaque bande comme ça et franchement moi ça me casse les ronds parce que une fois sur deux je galère je perds 30 ans alors voilà vous voyez et là on pourrait faire ça hop en fait vous voyez bon après l'idée on pourrait aussi mettre on mettra un limiteur pour normaliser tout ça mais on fera ça après et limite on pourrait même tout resampler ça allégera d'autant plus la traque voyez est-ce que là on pourrait pas même on va voir je déteste hein je m'amuse en fait salut faker coucou grismo vous voyez on peut vraiment arriver à faire des trucs de porc quoi franchement et simplement juste ben connaître le truc quoi ah oui alors vous notez aussi je voulais pas montrer en fait j'ai posé de façon décalée ici mon j'ai remonté alors ça c'est ça il faut chercher ça à l'oreille j'ai posé l'automation alors ça ça marche qu'avec ce vesté j'ai posé l'automation un peu décalé par rapport au début de la mesure la mesure commence qui je l'ai posé ici à cheval vous voyez bref 1 et en gros ce qui se produit c'est qu'il va commencer voilà on le voit pas il commence de façon à l'est enfin pas aléatoire mais en gros il commence là où comme où est supposé commencer l'effet et du coup ça peut donner des variations sympa dans votre effet sans avoir à recréer créé un nouveau plugin avec une autre courbe et que c'est et là on pourrait faire un truc et jouer sur ça je sens comme ça attendez un test voyez ça pourrait être sympa on pourrait faire un truc comme ça je vais juste dire après c'est de l'oreille c'est du slice au final hop on va se le recaler là on pourrait se prendre le grave du coup qui est là je me rappelle après voilà bon c'est un peu un jeu de coller coller comme avec un drone en fait voilà par contre ça fait un peu trop vous voyez hop peut-être pourquoi pas prendre le plus long là celui qu'on avait fait vous voyez celui là allez pourquoi pas là comme ça on va essayer de décélérer parce qu'on est arrivé à la fin de notre séquence on va se garder le le gras ça passera mieux et là on pourrait faire bon voilà si on finit par exemple sur un petit break mettons par exemple vous voyez par exemple on pourrait faire ça par exemple et on reprend là une dernière fois celui là allez on va prendre celui là mec unique un dernier si je fais un stretch hop ça peut être sympa vous voyez et là par contre vous voyez on a un petit problème on va rallonger tac et là on sera bon je pense vous voyez par exemple et là hop on va se je vais faire un mec unique non je vais faire un mec unique je l'avais fait vous voyez il vous le dit qu'il y en a pas d'autres présents donc c'est bon et euh ah oui mais c'est vrai attendez voilà j'ai joué sur le fade out vous voyez voilà voilà bon et après un libre à nous de repartir sur autre chose mais là ça pourrait marquer l'amorce ça pourrait marquer l'amorce d'un break hop je vais juste prendre mon petit cut pour couper là où ça m'intéresse hop ça c'est bon et là hop et voilà donc on va s'écouter le tout dans l'ensemble bon là c'est un peu le bordel on est d'accord je fais un petit autonome je fais un petit hop euh group with track above c'est où elle est où bah alors ah voilà hop group euh pop 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 bon groupe ça c'est bon je vais faire un petit bon autonome c'est pour bon moi j'ai besoin de je suis assez visuel donc j'ai assez visuel donc du coup voilà et là je fais un petit insert one pour séparer voilà et donc on va s'écouter ce que ça donne dans l'ensemble tout simplement et on va voir ça et on finira cette vidéo là dessus qui doit être un peu longue à mon avis bim risky level 2 big up bon à revoir tout de même hein à revoir mais vous voyez l'idée c'est enfin l'idée est là quoi et après bon il suffit juste de retravailler 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 le série c'est un petit peu long mais moi je kiffe faire ce genre de choses et voilà voilà bon j'espère que ça vous a plu les enfants sur cette vidéo on va se laisser là j'espère que ça vous a plu je pense qu'on continuera un peu à faire ce genre de truc slice on va faire du sampling aussi encore dans les prochaines vidéos sur ce petit beat hip hop down tempo et on verra bien au domaine de l'aventure tous les liens vers les VST tout ça sont dans la description les logiciels en attendant prenez soin de vous et on va